Salut tout le monde, c'est GF. Bienvenue à la chambre noire. Cette semaine, on va continuer un peu, oui, on va faire un peu plus de millage sur la capsule précédente. La capsule précédente, on avait parlé de recadrage. Là, le petit élément qu'on va ajouter cette semaine, c'est recadrer pour imprimer une image. Je vais donc en prendre une ici. Bon, vous vous souvenez, je vais faire juste un petit recap très rapide pour recadrer. C'est le petit icône qui est ici, qui est le crop tool, ou outil de recadrage en français, qui nous permet de, justement, rogner l'image et de la recadrer. Si vous vous souvenez, quand on utilise cet outil de recadrage, en haut, on a des choix ici, soit de garder le même ratio que la photo originale. On peut y aller par la largeur, par la hauteur, ou prendre des choses pré-déterminées ici. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, on doit rogner ou recadrer d'une façon qui n'est pas pré-déterminée ici, qui n'a pas de preset en bon français. On doit donc y aller manuellement. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire la plupart du temps, c'est de savoir exactement ce qu'on a besoin comme résolution pour la photo qu'on veut faire. Je m'explique. Si vous voulez faire un 8 par 10, eh bien, la chose qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un très bel imprimé, ça nous prend 300 points par pouce. C'est-à-dire que notre image finale qu'on va envoyer au laboratoire, ou peu importe où, doit avoir pour un meilleur résultat 300 points par pouce. C'est-à-dire que l'imprimante qui va faire l'image va créer 300 points par pouce carré. Je vous dirais qu'on peut baisser à peu près à 266 pouces, à 366 pouces, 366 points par pouce et ça donne quand même un beau résultat. Mais plus vous allez avoir de points par pouce, évidemment, plus la photo va être précise, plus la photo va être nette. La difficulté quand vous n'avez pas assez de points par pouce, c'est qu'à un moment donné, ça devient flou. Tout le travail que vous avez mis sur votre image, vous allez le perdre en deux secondes. Je vais prendre pour acquis qu'on va faire un 8 par 10 de l'image qui est ici. Ce que je vais faire, je vais choisir ici W par H pour la résolution par la résolution. Il faut savoir qu'au départ, il va pour la largeur en premier. Donc, si on veut un 8 par 10, la largeur pour cette image-ci, c'est 10 pouces, donc 10 fois 300 points par pouce pour 3000. PX pour pixels. On va aller ici. Ça, c'est la hauteur. On a donc dit que la hauteur, c'était pour être 8 pouces. Donc, 8 fois 300, 2400. Comme ça. Et on peut rajouter l'épix, mais vous voyez que Photoshop a trouvé. Maintenant qu'on a notre, notre, comment je pourrais vous dire ça, notre, notre échelle est là, il n'y a rien qui nous empêche de prendre les coins ici et de la placer différente. On n'est pas obligé de prendre la première chose que Photoshop nous offre. Le danger ici, c'est de trop se rapprocher. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que ça dépend toujours de la photo de départ, du nombre de pixels qu'on avait au départ quand on fait ça. Parce que si on rapetisse trop, on va t'obliger d'inventer, il appelle ça de l'interpolation de pixels pour rester à 300. C'est donc Photoshop qui décide de mettre des pixels, donc des points, entre chaque point qui existe déjà, et il fait une moyenne. Et vous savez comme moi que quand on fait une moyenne, la plupart du temps, bien, c'est moyen justement. Donc, on va revenir en arrière. Je vais faire édit. Undo. On dit Undo. Je pense qu'il va falloir que je l'applique puis que je revienne en arrière ou je vais essayer avec Escape. Bon. On va y aller avec ça. Et on fait un Ctrl-Z pour revenir où on était. Je vais vous montrer ici, au départ, vous avez en haut complètement image. Si je fais ici image 16, 16, donc la grandeur de l'image. Je vais le mettre ici. Il y a différentes façons de le voir. Ça, c'est l'image originale. Les dimensions, donc, 6000 par 4000. Donc, ça veut dire que j'ai de la place pour pouvoir, justement, recadrer sans perte de qualité quand je fais mon 8 par 10. Vous voyez la résolution ici. elle est de 300 par pouce carré. Maintenant, si je veux réduire mon image pour faire un 8 par 10, donc je vais partir de 6400 et que je ne vais pas la prendre telle quelle, ce que je vais faire ici, c'est le Resample. C'est la façon que Photoshop va reconstruire l'image une fois que je vais être déterminé quelle sorte de cadrage que je veux. On va donc y aller pour celui qui fait de la réduction. Le meilleur, excusez-moi, le meilleur algorithme pour la réduction, c'est celui-ci pour rester très sharp, très enfoccu. La plupart du temps, les choses qui sont ici font très bien le travail. Ça fait qu'on se souvient que notre image, notre image originale fait 6000 par 4000. OK, on revient en arrière. Je reclique ici. Quand vous travaillez avec Photoshop, la plupart du temps va toujours garder ce que vous aviez déjà avant. Ça fait que vous n'avez pas besoin de remettre, vous voyez ici, on en a 3000 pour notre 10 par 8 encore. Ça fait que si je le fais tel quel, c'est sûr que j'ai plus que la place nécessaire pour faire un bon cliché. fait que comme je pars de 6000 et que je veux le baisser ici à 3000, mais je peux couper mon image d'à peu près moitié, c'est-à-dire la réduire comme ceci, de moitié. Vous voyez, on voit toujours le reste de l'image en arrière. comme ça. C'est à peu près un peu moins que la moitié et vous pouvez être certain qu'il n'y a aucune perte de qualité. Ça fait que tant qu'à rogner l'image, tant qu'à la recomposer, mais on va y aller pour le maximum. Comme je vous disais déjà mentionné, vous pouvez aussi vous promener tant que vous restez dans le cadrage. Puis même si vous ne restez pas à un moment donné, on peut y aller comme ça. Puis vous voyez que vous avez dépassé un petit peu. Tout ce que vous avez à faire, c'est après ça de vous assurer d'être bien à l'intérieur de l'image. Par définition, Photoshop va un peu snapper sur la barre de l'image, mais si vous posez ce contrôle, enfoncer et que vous avancez doucement, ça va être beaucoup plus facile de vous assurer que vous êtes un peu à l'intérieur de l'image. Fait que là, on est parti de ça. Je vais faire OK. On est rendu avec cette photo-ci qu'on a recadrée, qu'on a préparée pour l'impression. Je vais donc aller ici vous montrer image. On va retourner où on était avant, la grandeur de l'image. Et maintenant, elle est de 3000 pour la largeur par 2400 pour la hauteur et on a toujours une résolution de 300 points par pouce qui est la meilleure résolution pour une image. Bon, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est est-ce qu'on ne devrait pas en mettre plus? Ce n'est pas nécessaire. Les imprimantes aujourd'hui sont très performantes à 300 points par pouce. Vous allez avoir une excellente photo. Fait qu'on va garder ça comme ça. On va cliquer sur OK. Ça prend un petit peu de temps mais ça s'en vient. Et voilà. Le secret maintenant. Comme on travaille avec un écran et qu'on va passer à un autre médium, c'est-à-dire une imprimante à l'encre, il y a une petite correction qu'on doit faire avant d'envoyer notre fichier pour que l'image soit belle. La problématique de passer d'un écran plutôt à une imprimante, c'est que l'image qu'on voit à l'écran est souvent beaucoup plus claire qu'elle est en réalité. Parce qu'on met un petit peu plus de brightness ou de lumière ou de blanc à notre écran, ce qui fait que ça donne l'illusion qu'elle est beaucoup plus claire qu'elle ne l'est réellement. Pour pallier à ça, moi ce que je fais quand je fais un imprimé, c'est que je vais ici et je vais aller en bas pour faire un ajustement de calques. Je clique dessus et je vais aller chercher celui des niveaux. Je clique ici. Maintenant, je n'ai pas besoin de lui. Je vais aller tout simplement ici dans les calques de fusion et je vais aller chercher screen ou juste en dessous de light screen comme ça. Là, c'est beaucoup trop évidemment clair comme tonalité. Je vais aller ici dans l'opacité. Je clique et je vais aller porter ça à 9. Ce n'est pas grand-chose. Je vais vous montrer ça c'est avant et ça c'est avec. Mais c'est ce qui va faire la différence dans tous les tons clairs, la différence et dans les tons foncés. De cette façon-ci, vous allez vous assurer d'avoir le meilleur fichier possible à imprimer. Évidemment, tout ce qui nous reste à faire par la suite c'est chiffres enfoncés, CTRL, ALT et E pour créer un amalgame des deux calques qui sont en dessous. On vient ici. On clique. Flatten image. On écrase l'image. Ou vous pouvez toujours la garder comme telle. On écrase. On s'en va ici à File. Fichier. Clique. Et on va aller exporter. Et on va prendre celui-ci qui est exactement le même le même fichier qu'on doit préparer pour Internet mais qu'on va préparer pour l'imprimerie. Parce que maintenant, la plupart des imprimantes, à moins que vous alliez dans des labos professionnels, vont le prendre en JPEG. Fait que c'est le standard du JPEG, c'est celui-ci. Fait qu'on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. On va s'assurer que notre qualité est au maximum. Que la qualité est à 100% ici. Que notre fichier est optimisé. Et ce qui est très important, c'est qu'ici, ça soit coché Convert to SRGB. C'est le profil de l'imprimerie, de l'imprimante. Fait qu'une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de sauver notre fichier. Là, il faut se rappeler où on l'a sauvé, dans quelle directory et de lui donner un nom. Moi, la plupart du temps, comme ça va être comme ça, je vais mettre ours 10x8 pour me dire que le fichier a été fait pour un imprimé de 10 par 8 pouces. Je ne le sauverai pas. Je vais revenir en arrière. Fait que voilà, c'est la façon la plus facile, la plus efficace de préparer un fichier à imprimer pour avoir le meilleur résultat possible sur papier. Je vais probablement faire une autre vidéo à un moment donné pour vous montrer comment, quand vous voulez faire les agrandissements, ce qu'on appelle « gallery » pour les expositions, il y a une autre façon de procéder. Là, il faut jouer un petit peu plus avec des choses. Il faut faire une bonne sélection de papier aussi. Là, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment la façon de base de préparer un fichier pour avoir de beaux résultats. Mais si vous voulez pousser ça un peu plus loin, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on doit préparer quand on fait des agrandissements plus grands. Si je parle des 12 par 18 en montant, ce n'est pas tout à fait la même technique. Fait que voilà, j'espère que vous avez appris des choses et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Ciao! Merci. Merci.